Je crois que j'étais un peu au-dessus de 70 ou autour des 70, je crois. Et là, je suis descendu à 65. En fait, j'ai perdu beaucoup de gras et en termes d'apparence, j'ai gagné beaucoup des épaules, des bras. Yes, bonjour à tous, moi c'est Julien, je suis sur la région lyonnaise, j'ai 29 ans, 30 ans. Et je suis ingénieur en mécanique automobile. Je faisais pas mal de sport, j'ai toujours fait beaucoup de sport, mais sans vraiment de cadre, c'était beaucoup du sport loisir. Je vais faire de l'escalade à droite avec mes potes, je vais courir un peu parce que courir c'est bon pour la santé, je vais faire ce genre de choses. Comme je n'avais pas vraiment de cadre, je me blessais souvent, blessures quand j'allais courir, des entorses, j'avais du mal à récupérer quand je faisais de l'escalade, plein de blessures à répétition. Sur le plan de nutrition, j'avais une alimentation équilibrée, mais sans forcément de contrôle sur mon apport calorique. Du coup, il y avait une prise de gras qu'il y avait dans ce sens-là. Et d'un point de vue général, j'étais plus démotivé. Je n'avais pas de prise d'initiative personnelle, je me laissais guider un peu dans le flux de la vie. Mon objectif, c'était de retrouver un profil un peu plus athlétique que j'avais il y a une dizaine d'années. Donc, une perte de gras, surtout au niveau de la ceinture, une prise de muscles de manière générale. Et réussir un objectif de vie, se dire ok, j'ai mis en place des choses avec un accompagnement. On a atteint cet objectif, ok, en fait, je suis capable de faire des choses et de pouvoir dans ma vie avancer et se fixer des objectifs, aller en avant. Et c'est quelque chose que tu m'as aidé à mettre en place. Moi, ce que j'ai aimé sur les entraînements, c'est que les séances sont très progressives en termes d'intensité. Et au fur et à mesure des séances, en fait, comme il y a pas mal d'échanges, enfin, on échange énormément par rapport à l'application qu'on utilise, je te dis mes retours genre en mode, là, j'étais en échec trop rapidement, j'ai pas pu faire mes répétitions. Donc, soit on va faire évoluer l'exercice pour avoir quelque chose de plus facile, ou alors on va réduire les répétitions. Et du coup, ces moteurs, tu te dis même, ah, sur ces exercices-là, je sais que la semaine dernière, on s'était dit, c'était un peu facile, je vais essayer de rajouter des reps, et ça, ça va être, c'est hyper cool, ça te challenge un peu. T'as une grosse prise de conscience sur l'alimentation. Je pensais que, bah, tu sais, des fois, tu vois des recettes sur Insta, tu te les fais, et tu fais, ah, c'est cool, j'ai mangé sain, j'ai mangé de la pétale douce avec de la mâche, quoi. En fait, si tu fais pas gaffe aux quantités, bah, tu peux juste exposer ton apport calorique, tu pensais que t'as mangé sain, et en fait, bah, du coup, tu vas faire du gras, parce que t'as pas checké ce genre de choses. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que j'avais un peu peur au début que ça fasse. Beaucoup de choses d'un coup, entre les séances de sport, l'alimentation et tout ça. Mais t'as vraiment un programme qui permet au début, je sais qu'au début, en fait, je m'occupais pas de l'alimentation, et c'est toi qui me faisais mes recettes, quoi. Par rapport à mes besoins, je disais, bah, voilà, moi, je mange, je fais ma gamelle pour un moment au boulot, et du coup, bah, tu me fais, bah, tiens, voilà les recettes, pour faire deux, trois repas. Comme ça, je passe pas tout ce que j'ai vu à faire la cuisine. Et c'est des recettes qui sont vraiment simples, c'est 4-5 ingrédients max, y'a pas énormément de préparation, c'est 10-15 minutes, c'est des trucs qui font plaisir, qui donnent envie d'être mangés, qui sont hyper copieux. Moi, ce qui m'a étonné au début, c'était justement dans l'apport calorique, c'est jouer sur la masse alimentaire, et du coup, pour pas avoir faim, pour pas avoir envie de qualité, ce genre de choses. Et au début, bah, je m'en rappelle, on parlait, mais en fait, c'est énorme. Des fois, les gamelles, j'ai du mal à les finir, est-ce que vraiment ça va marcher ? T'as vu tout ce que tu me fais manger ? Je vais pas perdre de poids, enfin, de gras, je vais juste en prendre. Et en fait, ça marche, on se fait plaisir, on se restreint pas. Je sortais toujours autant avec mes potes pour aller boire un verre de temps en temps. C'est juste que, bah voilà, on prend plus conscience des choses. Est-ce que ça t'a paru difficile, finalement, le programme, avec du recul sur les trois mois ? Non, 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 pas du tout. Mais comme je te dis, en fait, c'est hyper progressif dans l'accompagnement. Bah, les étapes, on les sort de petit à petit, et finalement, c'est pas si difficile que ça, et comme t'es tout le temps disponible, la moindre question, j'irais pas 24h sur 24, mais presque, quoi. On t'envoie un WhatsApp, et tu réponds directement, et tu nous aides, donc c'est cool. Je crois que j'étais un peu au-dessus de 70, ou autour des 70, je crois. Et là, je suis descendu à 65. Alors, le but, c'était pas forcément de perdre du poids, parce que j'ai un profil assez léger. C'était plus de gagner en muscles, mais en fait, j'ai perdu du coup beaucoup de gras, et en termes d'apparence, j'ai gagné beaucoup au niveau des épaules, des bras, j'ai perdu de la ceinture, j'ai les abdos qui commencent un peu à dessiner, j'ai perdu un peu de la poitrine, j'avais un peu la poitrine, maintenant j'ai... On voit un peu plus les pecs, les muscles qui ressortent, mais c'est... Visuellement, c'est trop cool, le matin, quand tu t'habites, tu changes, ça fait plaisir. J'ai plus honte de ce que je veux montrer, alors qu'en vrai, les gens s'en foutent, mais tu te mets plus une pression par rapport à toi-même, que maintenant, j'ai plus, et ça fait... Ça fait plaisir. Sur le plan alimentaire aussi, du coup, maintenant, j'ai un cadre, je sais que je peux me faire plaisir. Au plan personnel aussi, je me suis prouvé que je pouvais réussir à faire des choses, à accomplir des choses, et ça me motive vraiment à me fixer d'autres objectifs. Moi, ce que je vous dirais, c'est de faire un peu un bilan de là où vous en êtes, dans le sens où, sur les dernières années, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce qui s'est passé, d'un point de vue physique, d'un point de vue objectif personnel, ce genre de choses, et de se dire si vous avez déjà essayé de faire des choses par vous-même, où est-ce que ça vous a amené ? Et moi, je sais que c'est ce que j'ai fait. En fait, je me suis dit, ok, ça fait 5 ans, je prends du gras, je me blesse plus, j'accomplis rien personnellement, et je me suis dit, il faut changer quelque chose, il faut que je donne un cadre à ça, que je me fasse accompagner avec quelqu'un qui a l'expérience et l'expertise de ce genre de choses pour y aller progressivement et m'apprendre des choses. Ça, ça m'a vraiment aidé. Et ce qu'il ne faut pas aider aussi, c'est le rendez-vous zéro. J'étais un peu objectif en mode, ça va, je ne peux faire moi-même, mais ce qui pourrait m'apporter plus. Mais bon, rendez-vous zéro, ça ne coûte rien, on a échangé, on a été hyper transparent. Tu as soulevé des questions en plus en moi que je ne m'étais pas posées et que ça m'a vraiment aidé, en tout cas, d'avancer dans le programme. Ok. Bon, bah top. Nickel. Merci beaucoup, Julien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou alors c'est bon de ton côté ? Pour moi, c'est bon. Je dirais lancez-vous et faites en sorte d'avoir un avenir meilleur. Donnez-vous les moyens, en tout cas, d'y arriver. Bon, bah super. Ce sera le mot de la fin pour cette interview. non, pas de plaisir. C'est bon. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?